Bonjour à tous, bienvenue à l'UGC Cinecité Léal. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir pour l'avant-première exceptionnelle du film « Cet hiver à Téhéran ». On a la chance d'avoir une partie de l'équipe présente ce soir pour présenter la séance. Je vais vous demander de bien vouloir accueillir chaleureusement les coproducteurs du film, Laurent Loué, le gloriatif de Céline Noissot, de Téhéran Productions, avec le récit de l'équipe, Céline Nassol, et le directeur de l'équipe de l'équipe de Céline Nassol, Céline Nassol. Bonsoir, merci d'être là. Alors cette salle doit être, pour toutes les compétences, c'est un lieu qui est sur le charme, ou la moitié je crois, parce que c'est des gens qui ont un peu compliqué pour se déplacer, et venir au cinéma, très heureux, et vivre de nos protestants. C'est un film qui nous a tous, qui nous oblige, comme on dit depuis le début de l'aventure, et qui est un film très important pour nous tous, pour la société de l'éleve à Paris, qui est une femme incroyablement inspirante, et vraiment heureux qu'on puissait renouveler cette histoire avec aujourd'hui, et c'est ce qu'on aime vraiment vraiment. Je vais, pour bref, je voudrais une petite organisation importante pour l'UGC, d'abord, d'ici, nous avions de l'éleve à l'éleve à l'éleve à l'éleve à l'éleve à l'éleve à l'éleve, et une organisation magnifique pour la programmation à Paris, et un très bon salaire à l'éleve et circuit, et pour nous et à la France aussi, il y a un tout des gérants d'un autre structure qui est margeux, et qui permettra d'être vraiment... Il y a un autre film d'un scripteur, très important pour cette histoire aussi, Voilà, les filles ont fait une tournée à travers toute la France, depuis maintenant à Nouveau-Claire. Et ça se sentait, on va dire, c'était à Marseille, à Saint-Crovence, à Dordogne, à Assis. On peut dire ça à part de soi. Voilà, le chef-fils, c'est la Cholette de Castellar, et présent les filles, on rencontre les filles. Tout ça pour Nouveau-Claire de Gour, c'est un distributeur qui va être remarquable, en montrant les filles, en montrant, en organisant les débats, et en travaillant dans l'arché, dans ce film, tout soit en revue ou en accès. On a des attache-presse dans ces messages, je le salue, et puis partenaire, ce qui est très important aussi, côté français, je ne suis pas aussi éclouante, c'est aussi une production allemande et allemande, mais c'est le centre national du siècle. de la Réchec de France et de la Marche, voilà. Comme dit nous, il y a Céline, un artiste et moi qui parlait de nombreux deux, et on a pris des filles ensemble, tous les Français, et il y a un chinois de destruction. Et également des études que dans les filles du TS ont été générales, ça a été beaucoup de travail et un travail d'un bon exigeant et très fort pour tous. Je vais vous laisser à la femme, ça va parler. J'ai évidemment pensé d'un petit ça à venir, et à lui, on a une grande amour, et je voulais savoir dans le film que vous avez vu dans ça, c'est une actrice, que ça a montré pour vous, on a vu dans les mini-machats, pour l'installer. J'ai une pré-intervention en cas de Céline, 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 Céline. Et une actrice Céline, comme on l'a dit en France, il y a deux ans, et elle est une artiste du film. Et donc je pense à elle, et je pense très fort à la famille de Mayanée, qui est à Chevet, à Charzade, à Charzade, à Charavé, et à Félix-Bouge-Marie, qui sont des protagonistes de ce soir, de découvrir. Voilà. Je vais passer la parole à Raphaël, et que, ensemble, on fait la paix de nos deux heures, c'est des partenaires du film, et ensuite, j'ai envie de la rétérèse. Merci. Merci beaucoup. La salle n'est pas totalement claire, mais il y a des excuses aujourd'hui, et je suis certain, je pense totalement certain que, dès la sortie officielle, les salles seront claires, et ils ont donné la force du film et la force du sujet. Nous, ensemble, on travaille devant la CPM, et on est très fiers d'être partenaires de ce film et de le soutenir. On est le CPM, l'ONG, de référence mondiale sur la lutte contre la tête de mort, pour la politique universelle. Nous sommes des enfants de Robert Valentaire. Robert est notre président d'honneur. Et il se trouve qu'en 2014, Jadion, évidemment, ont suivi le cas de Rayanée. J'avais écrit une tribune dans le journal de Suisse le temps, pour bouger notre approche de Genève, pour bouger les consciences. A l'époque, c'est une autre époque aujourd'hui par rapport à l'Iran, on était plutôt dans une logique de relancer le business, de relancer les relations. On était sur le poste, le poste traité sur le nucléaire, et il y avait des opportunités, des rêves d'argent et de business pour vendre des airbus, du pétrole ou autre. Et nous, les objets, et le CPM en particulier, on essayait de rappeler aux journalistes en France, comme en Europe, partout, n'oubliez pas les droits d'hommes. Le nucléaire, je le dis, sur le nucléaire c'est important, mais mettez les droits d'hommes, mettez la question de la tête de mort au cœur de vos relations. Et on l'a misé, et des casques automatiques, comme vous l'avez dit, nous portons encore plus sur notre message aujourd'hui, et je crois que la situation que l'Iran a éclaté aux yeux de l'hôpital publique mondial et forcément français. La peine de mort, c'est le symptôme de sociétés malades. Et le régime de l'hôpital publique, l'Iran, utilise la tête de mort depuis toujours pour se maintenir et pour garder sa population sous son joug. C'est ce que l'on lutte pour faire la tête de mort partout dans le monde, à le CPM, et moi je vous invite à la suite de continuer le combat, de continuer, en passant le message pour voir ce film merveilleux, en passant le message pour soutenir les objets qui travaillent dans la tête de mort, et en plus d'engagement. Je remercie beaucoup à la production, et à Stéphine, à Stéphine, et à Stéphine, et à Stéphine, et à Stéphine, à Stéphine, à Cholet, que je connais bien, et qui, à chaque fois que je la vois, l'émeut à Stéphine. Merci. 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 Je suis très émue et très émue aussi d'être devant vous ce soir. C'est la toute première projection du film à Paris, et c'est vraiment un honneur. On sera avec vous, donc, pour discuter à la fin de la projection, et je serai accompagnée, bien sûr, de Cholet-Pakravane. Voilà. Et je suis toujours très, très émue de cette histoire de l'Oriane. Applaudissements. Applaudissements. J'en avoue que vous proposiez, on prendra un gros moment, une vingtaine de nuit, à la suite de la projection pour que vous puissiez le changement de l'Oriane. Très bonne projection à tous. Merci. Applaudissements. Hous-titrage Société Radio-Canada Merci.